Comme tous les lundis matin, pour le maire Christophe Dietrich, c'est le branle-bas de combat. Ce week-end, des riverains ont une nouvelle fois pollué sa commune. Bonjour Christophe, ça va ? Bonjour Claude. Des meubles cassés, des livres, des planches de bois. A première vue, des déchets anodins. Vous avez commencé à fouiller non ? Mais pour l'élu, pas une seconde à perdre, il faut intervenir rapidement. Vous voyez on est à 5 mètres d'une rivière et vous avez des produits polluants, de l'huile de vidange, des peintures, tout un tas de produits archi-polluants. Ça, on sait même pas ce que c'est. Et même de l'essence. Celui qui a fait ça ne risque a priori pas grand chose, c'est pour ça qu'ils le font aussi impunément d'ailleurs. Mais d'un autre côté, si un bidon d'huile tombe dans la rivière, là j'engage ma responsabilité parce que je n'ai pas l'espoiller des lieux. Le problème, c'est que la justice a beaucoup de mal à identifier les auteurs de ces dépôts. Du coup, Christophe Dietrich a décidé de prendre les choses en main. Avant de devenir maire, il était policier, une expérience dont il a gardé certains réflexes. Donc on va essayer de voir si dans un des déchets, on a des documents qui vont nous permettre d'avoir un nom, une adresse ou quelque chose qui vont pouvoir commencer à nous faire dérouler la pelote de laine, tout simplement. Cette fois-ci, l'indice, il le trouve en quelques secondes dans cette boîte. Ah, ça, c'est plus intéressant. Bingo. C'est-à-dire que là, on a une facture, on a un nom et une adresse et on a un numéro de téléphone. L'enquête peut commencer. Christophe Dietrich réalise très vite que les contrevenants n'habitent plus à l'adresse retrouvée sur la facture. Par contre, le numéro de téléphone, lui, fonctionne toujours. Pour savoir où habitent les coupables présumés, le maire va ruser. Je vais appeler en disant que c'est la CAF qui appelle et qu'on a envoyé un courrier à cette adresse qui nous est revenu non parvenu. Oui, bonjour. Bonjour. Madame, excusez-moi de vous déranger, c'est la caisse d'allocations familiales de Creil à l'appareil. Je me permets de vous appeler parce qu'on vous a envoyé il y a quelque temps un courrier à votre adresse et ce courrier nous est revenu avec personne à l'adresse indiquée. Ou est-ce qu'éventuellement, vous pourriez nous donner une adresse ? Oui, bien sûr. C'est ça. Je vous remercie, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Ça vous pose pas de problème de mentir ? Le fait que je ruse un petit peu pour essayer d'avoir un renseignement, je considère que ça ne porte atteinte à rien du tout. Enfin muni de la bonne adresse, il y donne rendez-vous à ses équipes. Vous stockez tout ici ? But de la manœuvre, rendre à leur propriétaire les déchets qu'ils ont abandonnés. Un retour à l'envoyeur devenu la signature du premier magistrat de la ville. Voilà. Mettez-le plutôt là, que les gens puissent rentrer quand même. Et pour leur expliquer sa méthode, le maire leur a préparé une petite enveloppe. Donc là, ils sont absents. Donc du coup, je leur ai mis une lettre avec tous les éléments qui nous ont permis de remonter jusqu'à eux, avec les photocopies des factures, de tous les éléments qu'ils ont eus. C'est signé, ils savent vous me joindre, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Une heure plus tard, les propriétaires rentrent chez eux, loin d'imaginer que devant leur portail, une surprise les attend. On est étonnés. On est étonnés de voir ça là, c'est pour ça qu'on arrive là. Bah oui. On a demandé de l'aide d'une personne pour nous aider à enlever, vider un garage. Et la personne a été mettre à la nature tous les déchets. En quelques mois, grâce à sa méthode expéditive, l'élu aurait réduit de 90% les dépôts sauvages sur sa commune.